être bilingue c'est un avantage l'anglais c'est un investissement vraiment intéressant ok avec l'anglais vous avez plus d'opportunités et vous avez plus de chance ok notamment sur le plan de business l'anglais reste la langue numéro un pour les affaires ok si vous voulez faire des affaires et vous avez la connaissance de l'anglais vous avez plus de chance ok vous avez plus d'opportunités voilà pourquoi l'anglais est très important alors sur le plan de voyage ok l'anglais vous ouvre des portes avec l'anglais vous découvrez beaucoup vous faites plus de connaissances ok ça vous facilite vraiment les choses et imaginez un peu que vous travaillez vous faites carrière dans l'un de ces secteurs d'activité notamment le tourisme la recherche ok la technologie l'informatique ok et si vous avez la connaissance en anglais imaginons un peu les portes que ça peut vous ouvrir ok vous aurez plus d'opportunités dans votre carrière voilà pourquoi de nos jours on constate que beaucoup veulent apprendre l'anglais et nombreux sont ceux qui veulent venir au canard pour apprendre l'anglais et c'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo nous allons parler des écoles de langues stay tuned alors ce qui est très intéressant avec les écoles de langue c'est qu'il n'y a pas d'âge quel que soit votre âge vous pouvez venir au ghana pour apprendre l'anglais et ce qui est encore très très intéressant c'est que avec les écoles de langue vous pouvez venir au ghana à n'importe quel moment et commencer des cours de langue d'abord il faut savoir que les écoles de langue il y en a beaucoup au ghana et toutes ces écoles de langue proposent à peu près le même programme c'est à dire le cours d'anglais normal et le cours d'anglais intensif c'est à dire la formation normale et la formation accélérée alors parlons un peu de la formation normale la formation normale c'est une formation qui est faite pour celui qui n'a pas grand niveau en anglais ou celui qui est débutant ok c'est à dire que si vous êtes débutant et que vous voulez venir au ghana je vous conseille d'opter pour la formation normale ok maintenant parlons un peu de la formation intensive alors la formation intensive c'est une formation qui est faite pour les travailleurs je dis les travailleurs parce qu'ils n'ont pas assez de temps ok pour ceux qui n'ont pas assez de temps qui veulent venir au ghana pour une semaine deux semaines voire un mois de formation et donc c'est fait pour celui qui a déjà un niveau acceptable qui veut juste booster son niveau alors maintenant parlons des niveaux de la formation et de la durée de la formation alors il y a le niveau débutant le niveau intermédiaire et le niveau avant ses amis le niveau professionnel alors pour la durée il ya la formation de trois mois la formation de six mois la formation de neuf mois alors si vous suivez une formation de neuf mois ok l'école vous donne un certificat du niveau débutant ok si vous vous arrêtez là alors si vous suivez une formation de six mois l'école vous donne un certificat du niveau intermédiaire c'est à dire le niveau moyen ok si vous suivez une formation de neuf mois alors l'école va vous donner un certificat du niveau professionnel c'est à dire le niveau avancé alors comme je l'avais dit au début les écoles de langue il y en a assez on a notamment l'alliance française ok on a CELPS, ELA, Eagle Vision ok il y en a beaucoup il y a aussi BT que je connais et bien la plupart des écoles de langue vous donnent la possibilité de payer votre scolarité soit en Ghana C10 en CEFA ou en dollars et certaines écoles de langues vous donnez un bonus de formation ok sur Excel, Word, PowerPoint, etc alors vous allez retrouver dans la description quelques écoles avec leur scolarité c'est à dire leur prix et leur durée de formation ok alors quand vous venez au Ghana vous n'allez pas vous ennuyer parce que vous allez rencontrer une forte présence de la communauté francophone ici ok notamment les Gabonais, les Ivoiriens, les Congolais ok les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens, les Togolais, les Béninois ok les Guinéens, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale alors c'est très intéressant et puis dans ces écoles là par ils organisent des journées culturelles et des excursions ok pour les étudiants ok le plus souvent ce sont les étudiants eux-mêmes qui organisent ok c'est à dire des visites touristiques alors si vous voulez venir au Ghana pour apprendre l'anglais alors le Ghana c'est un bon choix vraiment c'est super et bien c'est la fin de la vidéo alors si vous avez des questions n'oubliez pas de les laisser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo sur comment se trouver un logement une fois au Ghana stay tuned